Nous sommes là, tout le monde a remarqué que nous avons passé la majorité de notre journée ici. C'est parce que nous avons été lésés, lésés parce que nous avons introduit nos candidatures qui ont été rejetées. Premièrement, nous ignorons d'abord la commission qui a traité nos candidatures. Nous ne connaissons pas le président ni le vice-président ni le rapporteur ou encore le guesteur ou le guesteur qui a été dans la commission. Nous avons vu nos candidatures être rejetées. Alors nous sommes venus ici au Conseil d'État pour chercher d'abord à suspendre notre calendrier de l'Assemblée nationale qui va faire en sorte qu'on puisse lire le bureau définitif demain. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous venons de plaider notre affaire. Le juge a décidé ou il a pris l'affaire en délivré. C'est pour rendre son jugement dans quelques heures. Donc nous sommes encore là, nous attendons la décision. Il n'a pas été dans la commission. Moi ça va m'étonner parce que nous avons des images qui prouvent que le président était là, dans cette commission-là, qui a traité nos candidatures. Quel président ? Nous avons, le président du bureau d'âge, nous avons de vidéos filmées avec nos téléphones. On peut les prouver. Voilà pourquoi nous cherchons à savoir qui ont été dans cette commission-là et qui a fait quoi. Alors, merci pour une précision. Le règlement intérieur dit quoi par rapport, par exemple, à la présentation des candidatures ? Il s'enlève dans les informations des votes. Le communiqué... Il faut présenter les candidatures par parti politique. Le communiqué que nous avons eu, nous tous, le communiqué a bien dit que tout candidat intéressé peut déposer son dossier. Et dans le dossier, quand on dit tout candidat, ils ont même parlé de candidats indépendants. Bien que je ne sois pas venue en indépendance, il y a mon parti qui m'a présenté. Mais il a parlé de tout candidat. Si on n'a pas voulu de candidats indépendants, je suis sûre qu'on allait le souligner. Mais on sollicite que le Conseil d'État puisse suspendre l'exécution du calendrier sur l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une décision qui préjudicie à nos intérêts, à notre liberté. Et nous avons saisi le geste constitutionnel. Puisque le geste constitutionnel est saisi pour le principal, il faudrait arrêter l'hémorragie. Il faudra que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de cette élection. Et nous avons évoqué le cas de l'arrêt Kaboum qui avait poussé à ce que l'Assemblée nationale ne fasse pas l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je crois que le Conseil d'État sait qu'il y a urgence. Et quelle a été la décision du Conseil d'État à peine là ? Ce n'est pas encore donné. Mais ils ont pris l'affaire en délibérée pour rendre la décision dans les aires qui suivent. Aux candidats indépendants, dès l'origine de présenter leurs aires qui suivent. Et cette omission du règlement intérieur est origée, et même complétée, par l'arrêt Air Force 1453, M. le Président, qui évoque la notion d'indépendant. Ce n'est pas des individus qui, au départ, ont bénéficié, n'est-ce pas ? Des tempeurs, un doute de leur présence sur une liste, parce que les voix viennent de partout, sur la liste qui tient le terme de notre candidat. Pour enfin, lorsqu'il y a une opportunité de construction des bureaux, que l'on dit, voilà, il y a eu l'espoir pour les indépendants de construire. Et ne les sont pas ? Ce sont des membres des partis et des mouvements politiques qui ont été élus sur les listes des partis et des mouvements politiques. Pour voir le gouvernement du système d'Etat, à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul indépendant. Un seul, qui n'est pas concerné par le système d'Etat. Et lorsque, d'une minute, il a été versé au dossier, nous voyons, en photocopie libre, une requête qui fait état de ce qu'il aura été déposée à la cour constitutionnelle. Et les requérants, 14 comme ils sont, tentent de faire croire à votre cour que, sur la production de cette photocopie libre, vous les veillez considérer qu'elle a pourrissé. Monsieur le Premier Président, il n'en est pas le cas. Rien que l'absence du récépissé ici. Qu'il ne produise pas, il n'y a pas de récépissé qui aurait certifié que lorsqu'ils ont déposé, en contrepartie, la cour constitutionnelle a réunit le récépissé pour attester que la requête aura été déposée. En l'absence de ce récépissé, ni vous, ni la cour elle-même siégeant constatera que nous ne pouvons pas s'éclatiser. Ceux dont, en l'absence du récépissé, qui auraient prouvé qu'une requête aura été déposée à la cour constitutionnelle, vous ne tiendrez pas en compte une photocopie libre. Qui vous dit non, il y a, elle consue, mais c'est elle consue là. Qu'est-ce qui, puisque la requête n'a jamais été notifiée à l'Assemblée nationale ? La cour ne l'a jamais enrôlée. Elle n'a jamais été appelée. Je vais clôturer, M. le Président. C'est dans votre intérêt aussi. Exactement pour vous dire que le bureau d'âge a fait son travail et n'a nullement violé l'article 26. Il a procédé à l'identification des forces politiques auxquelles certains groupes et partis du FCC se sont refusés de se présenter et donc se sont retrouvés dans une majorité effrutée. Et les postes auxquels ils ont postulé n'ont pas été des postes réservés à eux comme cela est de droit et prévu dans le règlement intérieur. C'est la première observation, M. le Président. La deuxième et la dernière, pour moi, pour cet après-midi, c'est la prétendue violation de l'article 26 du règlement intérieur. Sur le Président, les dispositions de l'article 26 du règlement intérieur disent exactement ceci. « Au début de chaque législature, les partis des regroupements politiques déposent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale une déclaration d'appartenance. » Ils insistent sur l'incise au début de chaque législature. Mais ils feignent, M. le Président, d'oublier le même arrêt qu'ils joignent à leur propre requête. Et cet arrêt, M. le Président, précise que le mandat du bureau d'âge est assimilé à celui d'un bureau provisoire. De telle sorte que, dans les circonstances spécifiques actuelles particulières, ayant intervenu en cours de législature au sein de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge est appelé et habilité à procéder comme le bureau provisoire au début de la législature. Et donc, en ce moment, M. le Président, nous sommes comme, je dis, nous sommes comme, et c'est la Cour constitutionnelle qui le dit, au début de la législature, de telle sorte que le bureau d'âge a été obligé, M. le Président, d'identifier les forces politiques, les familles politiques, en vue de déterminer la proportionnalité en vertu de laquelle les postes au bureau de l'Assemblée nationale sont attribués aux familles politiques. Ça veut dire la majorité ou l'opposition. C'est ainsi que, M. le Président, dans le calendrier, se s'évoquait. Je vais me rendre compte qu'il y a eu une confusion qui n'est rien que je veux dire. On veut vous enrouber dans une matière qui n'est pas votre. Nous sommes venus vous solliciter ici pour suspendre. Et je vais vous dire, dans ce cas-là, M. le Président, vous pouvez vous dire, vous pensez que, même si les gens disent autre chose, on va me sortir de mon cadre. Bon, merci beaucoup. Personne n'est pas là. Merci beaucoup. Et j'ai dit bien que, les mêmes arguments, M. le Président, vous pouvez venir devant ce Conseil d'État avec ça. Sous ROR 121. J'ai son nom ici. Enfin. Oui, mais il était là. Mais voilà, quelle était la position de votre Conseil ? C'est l'article 2 de cette décision. Le Conseil d'État dit ceci. Suspend les effets de la décision numéro 10, barcable P.A.L.G.M.L. du cadre juin, fixant les calendriers de l'élection et de l'installation du premier vice-président. C'est la même chose que ce que nous sommes venus vous dire. Nous sommes venus contre les calendriers qui fixent. Non, c'est bon qu'ils crient, ils sont en train de me donner un bon exemple. C'est qu'ils soumettent la prestation du juge. C'est ça la position que j'ai dit. Le juge aura l'État. Oui. Et donc, l'arrêt ici, on a saisi le Conseil d'État pour suspendre la décision du bureau qui fixait le calendrier de l'élection du vice-président. Et ici, nous vous avons saisi pour suspendre la décision, pour suspendre l'exécution de la décision qui fixe le calendrier de l'élection. Mais je crois que les choses sont claires. Et pour ça, M. le Président, je crois que ça ne vaut plus la peine que nous disions quelque chose. On avait besoin de l'eau claire. Et puisqu'on l'a amenée, vous n'avez pas besoin de chercher de l'alcool. Je vous remercie. Bonjour, moi, une pause va me délibérer et va rendre sa décision dans les minutes ou les heures qui vont suivre. Je vous attendre. Ça, ce n'est pas notre fait. Donc, la pause est prise en délibérée. Sous-titrage Société Radio-Canada